En tout cas, il s'offre un très très beau cadeau de Noël, on peut le dire. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous seriez prêt à offrir un cadeau de seconde main pour Noël ? Oui, ou à en recevoir un. C'est oui, en tout cas pour la moitié des Français. D'après un sondage à RIS Interactive, option moins chère, plus écolo, dit-on. C'est votre reportage, Europe 1 et vous, consacré cette semaine au préparatif de Noël. Oui, des cadeaux d'occasion pour l'électroménager, les jouets ou les vêtements, par exemple. La correspondante d'Europe 1, Tatiana Geiselman, a rencontré Charlotte. Cette mère de famille traque les bonnes affaires. Qu'est-ce qu'on a ? On a un jeu de société blanc manger coco. Un cadeau que Charlotte a déniché à 10 euros sur le bon coin, contre 25 euros dans le commerce. Il est tout neuf, il est emballé, il est sous blister. Pour dénicher cette bonne affaire, elle a commencé à éplucher les sites de seconde main depuis déjà plusieurs semaines. Je m'y suis prise d'avance, ça c'est clair, parce que je voulais les meilleures offres, les meilleures propositions. J'ai pas de stress, c'est organisé, c'est déchargé mentalement. Et cela lui permet de réduire son budget cadeau, 10 euros pour ses neveux et nièces, contre 25 euros les années précédentes. Le porte-monnaie n'y suit pas, il faut trouver la solution, il faut savoir faire autrement. Faire autrement, c'est aussi se passer de papier cadeau et se tourner vers du... Papier journal récupéré chez la grand-mère. On va essayer de fabriquer avec la petite des petits nœuds, on va essayer de les customiser ou de les peindre en rouge. De quoi économiser, encore 5 à 10 euros supplémentaires. Strasbourg, Tatjana Gesellmann, Europe.